bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique avec ishimoku sur des actions américaines dont j'en ai choisi un certain nombre celles qui sont le plus tradé donc je passe en revue apple amazon facebook google nvidia amd intel microsoft netflix tesla twitter coinbase paypal et micro stratégie donc je commence par apple apple qui va sur le point de nous donner un signal fort intéressant en cassant potentiellement la droite de tendance de sommet ici donc vous pouvez constater qu'apple est resté haussière dans une tendance parfaite depuis 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 fort longtemps on va dire voilà voilà depuis 2009 on a eu le signal ici on a eu un petit accident en 2013 qui a été vite repris un autre accident ici en 2016 mais voyez que le nuage lui n'a jamais été impacté donc il n'y avait pas de quoi s'affoler même chose ici donc c'est une action qui va de temps en temps aller chercher à kijun et voir passer en dessous mais ne va pas chercher le nuage donc tant qu'on reste au dessus du nuage de toute façon on est aussi donc quelqu'un qui a acheté de l'apple en 2009 il n'a aucune raison de sortir du marché quand c'est un investissement de long terme bien évidemment donc là à l'heure actuelle on est allé chercher la kijun mais on l'a pas traversé contrairement aux fois précédentes donc c'est plutôt positif le mois dernier on est remonté très brutalement et là on s'approche de la droite de tendance alors en regardant d'un peu d'un petit peu plus près ce que ça donne voici ce que ça donne en hebdomadaire pardon vous voyez qu'on a une information qui est très intéressante ici la lagging span est venu chercher ce niveau là qui correspond à la petite bougie du 13 juin la semaine du 13 juin 2022 qui n'est pas donc aller chercher la kijun mensuelle on n'est pas allé jusqu'à la kijun mensuelle et c'est reparti donc ici on avait déjà on avait une zone à travailler qui était un petit peu compliqué puisqu'on avait la ssb cassé on avait la kijun hebdomadaire dans le nuage hebdomadaire après on avait la kijun hebdomadaire ici et vous voyez que c'est la bougie qui est revenu qui a ouvert exactement sur ce niveau là donc c'était difficilement c'est difficile de rentrer dans le marché à ce niveau là et là la lagging span cas sa tenkan elle est libre à la hausse les prix aussi il ne nous reste plus qu'à casser en fait cette droite de tendance de sommet la cassure de cette droite de tendance donc 173 60 pour les prix et on va dire allez si c'était la semaine prochaine 182 42 pour la lagging span libérer les prix donc vers le dernier point haut à 182 83 et ça veut dire que la tendance haussière qui est toujours là mais reprendrait après cette correction donc quand on regarde en journalier on voit bien ce qui s'est passé on est allé chercher cette kijun hebdomadaire qui a été travaillé on est allé chercher ici le haut du nuage journalier a coincé on a retrait retrait rétrocéder en trois bougies rouges on a donné un beau signal d'achat ici qui s'est confirmé par le gap ici mais après on a travaillé le haut du nuage hebdomadaire et là maintenant ça chemine donc vers cette droite de tendance donc ici mon coup marche très bien avec les actions c'est pour ça que je fais cette vidéo parce qu'on me demande sans arrêt donc il ya un moment où voilà il faut faire prendre les choses à bras le corps on va dire donc ça marche très bien après pour rentrer on va prendre différents différents niveaux en sens où là effectivement clairement ce que je vais vous dire c'est que apple normalement il faut pas l'acheter avant la cassure du dernier point haut si vous me connaissez vous savez que j'utilise beaucoup la théorie de dos que tout le monde devrait faire c'est à dire la cassure du dernier point haut c'est un point haut plus haut donc c'est la reprise de la tendance haussière là on a une correction en premier premier stade on est remonté deuxième correction d'amplitude et puis là on a tout repris donc la question est est ce que on va casser ou non donc c'est pour ça que c'est important parce que effectivement quelqu'un qui achète de l'action et de mon point de vue mais ça c'est un avis tout à fait personnel on ne fait pas de trading sur action pour moi l'action c'est vraiment de l'investissement de long terme donc en l'occurrence pour acheter apple j'attendrai au moins au minimum la cassure de la droite de tendance validée par la lagging span donc autour des 160 à 176 dollars et puis après on est un vigilant sur les derniers points haut une fois que les derniers points sont cassés à ce moment là c'est bon donc l'idée pour quelqu'un qui va faire de l'investissement c'est d'empiler petit à petit ici on avait un très beau signal pour ce qu'on a une cassure à validation mais trois bougies rouges c'était parfait et là on a une très belle bougie donc on pouvait déjà commencer à prendre de la position ici pour aller chercher le haut du nuage on ne sort pas là il n'est pas qu'est on n'est pas dans un système de trading on est dans un système d'investissement donc on reste dans le marché on surveille ce qui se passe bon là qui joue n'étant tellement loin que pour un validé ça paraissait peu probable sauf accident vraiment mais sinon ça paraissait peu probable en est parti donc l'idée c'est on reprend de la position ici on va chercher la droite de tendance on casse la droite de tendance on reprend de la position et on reprend de la position en cassant le dernier point haut et puis après on laisse courir voilà c'est un petit peu l'idée donc là je parle au niveau investissement donc apple pour le moment voilà elle est sur le point vraiment de nous valider la reprise haussière on va dire de long terme on l'a vu en mensuel ensuite amazon alors amazon c'est pas tout à fait la même chanson parce qu'elle est coincée elle est coincée entre la kijun hebdomadaire et la kijun mensuelle et vous voyez que cette kijun mensuelle elle tiens pour le moment ça résiste ça passe pas donc quand on entend qu'on va être entre 136 et 145 dollars grosso modo c'est neutre maintenant on a bâti un point bas ici là c'était le speed on a bâti un point bas ici on est reparti vous voyez qu'elle est beaucoup plus beaucoup moins propre que apple c'est à dire que ça travaille ça monte ça rebaisse c'est pas évident là on a eu un gap magnifique le 29 juillet donc je rentrerai pas dans les détails je ne sais pas parce que je ne suis pas les actions d'un point de vue fondamental donc je sais pas ce qui s'est passé mais voyez que ce gap est quand même assez beau parce que avec trois bouts trois jours bougies journalières on est on a travaillé cette kijun hebdomadaire qui en même temps le la ssb si journalière avant de rebondir on est revenu la chercher et là on repart maintenant il faut casser les 145 dollars on casse les 145 dollars à ce moment là ça sera 152 48 en première en première résistance et puis faudra casser le nuage hebdomadaire donc quand on regarde en hebdomadaire ce que ça donne voilà en hebdomadaire c'est très clair on est vraiment on a fait le grand écart la semaine dernière entre la kijun hebdomadaire et la kijun mensuelle on a déjà fait plus ou moins la semaine précédente donc on voit bien que c'est un niveau qui est travaillé que c'est une zone voilà grosso modo ça veut dire que c'est le prix d'amazon pour le moment il va falloir qu'il y ait quelque chose de nouveau dans le marché pour la faire décoller par contre effectivement si on casse cette kijun mensuelle après il ya de la faiblesse au niveau des nuages donc ça peut passer mais ce sera pas forcément simple c'est ce qu'il va falloir voir alors quelques fois et en particulier sur action les niveaux ishimoku sont passés simplement avec un gap donc ça peut aussi se passer de cette façon là donc on voit malgré tout que côté lagging span c'est un petit peu moins clair donc là cette semaine s'il y avait vraiment de l'embellie ça pourrait passer à travers mais on va voir une résistance ici à 161 46 ensuite on en aura une autre 166 27 et enfin une à 174 22 donc ce sont des résistances ça veut dire que ce sont des endroits potentiels où les prix peuvent s'arrêter voyez qu'ici on avait une résistance les prix sont montés la chercher ont cassé la kijun se sont arrêtés et sont partis à la baisse donc ça veut pas forcément dire qu'on repartir à la baisse si le mouvement aussi est là on considère qu'il n'y a pas de récession que tout va bien dans le meilleur des mondes etc etc donc on va passer ça passera mais ça veut dire que ça peut freiner les prix donc soit on fait du swing trading c'est à dire du trading court terme à ce moment là on va aller de résistance en résistance on sort les positions sur chaque résistance si on fait de l'investissement par contre ben on rend on empilera la position comme j'ai expliqué sur apple au fur et à mesure de la progression de l'actif de résistance en résistance alors histoire donc équilibré un petit peu le monde on a une droite de tendance qui passe ici et qui pourrait bloquer donc on risque d'avoir une zone à travailler ici alors là on est en septembre mois de septembre général il n'est pas terrible mois d'octobre aussi donc voyez par contre à partir du 24 octobre on pourrait passer donc on ça peut encore latéraliser donc c'est pas la peine de se précipiter non plus les 145 dollars je pense qu'ils vont peut-être tenir encore un certain temps tout du moins on peut monter redescendre remonter redescendre donc soit on considère que c'est un seuil intéressant et dans ce cas là on remplit à chaque fois qu'on vient rechercher les 145 voire les 136 mais si on casse ça normalement les 136 on devrait pas revenir les chercher puisqu'on passerait un niveau de long terme donc le moyen terme il est cassé c'est bon c'est fini on n'en parle plus mais voilà il va falloir faire attention parce que ça peut être une zone ici qui va être travaillé donc c'est pas dire qu'amazon elle va monter elle va filer en ligne droite ensuite facebook meta alors facebook meta ou meta facebook mettez dans l'ordre que vous voulez donc en mensuel voilà ce que ça nous donne en mensuel on a un beau un beau mouvement ici avec la lagging span voyez que les prix sont on sont allés chercher le bas du nuage en juin en juillet on est remonté on a fait une suppose étoile filante enfin sur ce niveau là ça s'appelle pas une étoile filante je sais plus comment ça s'appelle bref c'est une bougie qui aurait pu nous dire que ça ça pourrait descendre jusqu'ici sauf que la lagging span a dit non la lagging span a buté sur le haut du nuage et donc elle a renvoyé les prix à la hausse donc pour le moment on en est là attention la lagging span justement va avoir une résistance à 180 dollars 34 si ça passe à ce moment là il y aura plus de hausse mais voyez qu'il va falloir casser là on a une double résistance de ce côté là donc voilà on peut s'attendre aussi à ce qu'on aille chercher ça au mois d'août le mois de septembre toujours pénible pour être un petit peu erratique là dessus mais il faut surveiller parce que c'est par contre si on arrivait à casser ce nuage faible ici on a un passage faible à ce moment là il ya de l'amplitude haussière derrière puisqu'on pourrait au moins les chercher les 254 alors les 254 ensuite on a 268 et puis après c'est bon ça veut dire quoi la tendance haussière reprend alors contrairement à apple on a vu tout à l'heure qu'elle s'était arrêté sur la quitte jaune celle là elle est descendue beaucoup plus bas puisqu'elle a cassé sa quitte jaune donc le mois de février 2022 oui en février c'est simple c'est du mensuel février on est allé chercher le nuage et on est passé en dessous du nuage puisque le mois dernier on a clôturé en dessous du nuage là pour le moment on essaye de reprendre c'est ça ce qui c'est ce qu'il va falloir surveiller si on arrive à le reprendre c'est bon sinon ça voudrait dire qu'il y aurait plus de baisse à ce moment là si si baisse il devait y avoir on aurait ici les 145 dollars 86 en premier support donc d'un point de vue hebdomadaire a priori on a construit une base ici on a plusieurs points bas sur le même niveau on tente la cassure de tenkan qui est ici donc on a la quitte jaune à 195 72 il faut aller la chercher voyez que la tendance baissière était très bien tenue par la tenkan là on essaye quelque chose voilà on avait essayé quelque chose mais en clôture ça va être invalidé là en clôture on est au dessus en clôture hebdomadaire donc déjà on peut avoir au moins une troisième bougie bleue pour aller chercher les 195 si on casse ces 195 à ce moment là il y aura du potentiel pour aller chercher ce niveau là à condition que la lagging span ne bloque pas sur ces bougies et quand on regarde en journalier en c'est propre des actions c'est qu'il ya plein de trous partout la lagging span pour moment valide la hausse puisqu'elle a cassé sa quitte jaune donc on peut logiquement envisager d'aller chercher les 189 38 puisque c'est le haut du nuage et si on casse haut du nuage à ce moment là on aura donc la quitte jaune hebdomadaire à 195 68 google alors google en mensuel alors quand je regarde les actions comme c'est pas un marché que je travaille il faut enfin il faut il est conseillé on va dire de regarder l'allure mensuelle parce que ça permet d'avoir une idée générale sur la tendance de l'actif donc on voit que google basse haussier on ici c'est le coup vide on est passé en dessous on a repassé au dessus et là la quitte jaune tient voyez qu'à chaque fois la quitte jaune tient parfaitement si je cherche voilà la quitte jaune elle tient depuis octobre 2009 on l'a reprise ici on est revenu à chercher ici et à chaque fois ça tient ça tient donc on a en tendance haussière parfaite sur cet actif donc ça reste haussier là on est venu la chercher à nouveau on est en train de repartir on devrait aller chercher la tenkan ici qui est à 127 16 si on la casse à ce moment là ben ça sera les derniers points hauts en objectif la laggingspan ne nous donne pas d'informations ici puisque elle peut monter comme elle peut baisser donc elle sert à rien ici elle était intéressante pourquoi donc ça correspond au la clôture de mars 2020 donc le coup vite parce qu'elle a rebondi sur la bougie ici donc en cours du mois de mars on est descendu jusqu'en bas mais en clôture on est remonté à ce niveau là donc la clôture est sur le haut légèrement sur le haut de la bougie donc et ensuite on est reparti donc la lagging span ne validait pas du tout de baisse on avait un signal baissier puisqu'on cassait la quitte jaune mais la lagging span ne validait pas du tout et donc là on est en train de repartir donc c'est neutre pour le moment entre les 110 50 et 127 16 entre la tenkan la quitte jaune pardon et la tenkan mensuelle on casse la tenkan mensuelle à ce moment là l'alerte sera un annulé et on pourra repartir à la hausse donc quand on regarde en hebdomadaire on voit bien cette neutralité 1 la quitte jaune est ici notre quitte jaune mensuelle notre quitte jaune hebdomadaire est ici qui correspond donc à la tenkan mensuelle on voit bien la neutralité où c'est le nuage qui a fait obstacle donc on passe en dessous on passe au dessus etc et ça tient donc pour le moment ça a l'air de vouloir monter on a déjà trois bougies bleues alors attention en général après trois bleus on a une rouge maintenant c'est pas toujours le cas tout dépend de ce que fait le marché donc on a un niveau à 122 65 et après on pourrait qu'à il faudrait casser 125 94 qui correspond à la ssb alors on a un niveau très fort ici à 126 72 et vous voyez ce qui peut être intéressant ici c'est que on peut la courant août voire septembre 6 6 mois septembre et à l'image des mois septembre précédent il continue à yoté entre ces niveaux mais là on va voir 24 octobre tu peux peut-être avant on va dire mi octobre on pourrait avoir un passage ici donc on pourrait libérer de la hausse de long terme donc pour le coup sur google si on arrivait à passer le nuage pour le moment à moyen terme on reste baissier puisqu'on est sous le nuage et on est sous la kijun mais il va falloir casser pour donner un signal vraiment haussier de long terme donc quand on regarde en journalier on voit bien on comprend bien voilà donc c'est erratique voilà on travaille cette kijun mensuelle là c'est la neutralité court terme ce qu'on est dans le nuage journalier là on va aller chercher je pense la 120 123 on devrait y aller et après par contre il ya du lourd 125 58 et ici 126 84 parce que c'est une ssb sur le même plan qu'une kijun il va falloir casser tout ça pour envisager d'aller chercher le niveau des 137 donc je veux dire que si on n'a pas cet actif en portefeuille le mieux c'est d'attendre quand même les 126 84 pour rentrer pour avoir ce premier objectif ici et puis après on remplit la niveau de la position comme j'ai expliqué précédemment quand on cassera les 138 parce que là on aura vraiment un signal haussier de long terme ensuite nvidia alors nvidia en mensuel alors elle a cassé alors elle a des accidents un peu plus fort elle elle a cassé donc sa kijun donc elle nous a bien donné un signal vendeur pour le moment ça tente de repartir donc on a une résistance ici sur le niveau des 180 allez hop 190 198 ici on a la résistance on voit que c'est un niveau qui est travaillé et on aura là un double niveau avec la kijun mensuel à 223 51 et la tenkan à 233 24 qui faudra dépasser pour dire que cet actif et devient haussier à long terme à moyen terme donc en hebdomadaire on a kijun hebdomadaire avec la kijun mensuel pour le moment la kijun mensuel a bloqué la lagging span donc si la lagging span arrive à casser cette kijun mensuel donc sur le niveau des 196 à ce moment là on pourrait libérer un peu de hausse mais voilà on aura les 214 les 221 ici et puis le nuage donc même chose on retrouve un twist ici un passage fait grosso modo à partir de la mi octobre on va retrouver à peu près la même schématique sur toutes sur toutes les actions c'est normal il faudra casser ça donc pour faire du long terme on va dire il faudrait attendre pour bien faire les 273 40 pour pouvoir entrer avec plus de sécurité entre guillemets si tant est qu'il puisse y avoir la sécurité dans les marchés voyez que si on met la droite de tendance en plus ça nous barre le passage du du nuage donc soit ça va effectivement et dans ce cas là on repartir à la baisse yoté soit carrément plongée j'en sais rien soit ça va casser si par contre on casse ce niveau là ça veut dire que derrière le nuage lâchera donc c'est une information qui peut être intéressante donc à court terme à court terme voilà pour ceux qui veulent faire du swing la lagging span a rebondi parfaitement sur sa kijun avec la petite bougie ici qui est allé chercher aussi la kijun ici donc ça c'est parfait les prix sont au dehors du nuage donc techniquement parlant ils peuvent monter on a une résistance ici à 191 46 si on la dépasse je pense qu'on peut logiquement alors on a des escaliers ici de kijun mensuel mais normalement ça devrait passer pour aller chercher au moins ce double niveau voire le bas du nuage et après on voit qu'effectivement on a notre droite de tendance qui passe à l'intérieur de ce nuage donc qui pourrait bloquer les prix ensuite amd alors amd je crois qu'en mensuel il n'y a pas grand chose s'il y a quelque chose donc amd elle est sous sa kijun mensuel donc pour le moment il faut la reprendre alors double résistance un kijun mensuel et tenkan mensuel il faut reprendre ce double niveau pour envisager plus de hausse en hebdomadaire on a on retrouve en c'est la kijun hebdomadaire qui est travaillé on est allé la chercher on est dessus on a la kijun mensuel juste derrière à 38 56 on voit que la lagging span a cassé sa kijun mensuel ici mais pour le moment ça tient ça tient en support on a ici la ssb qui peut faire un support suivant à 97 84 donc l'idéal ça serait de mettre un stop là dessous qui correspond en même temps au point bas ici donc ça fait sens après c'est un petit peu compliqué alors là ça pourrait passer ici la semaine prochaine s'il y avait une embellie avec une news on sait pas trop laquelle mais s'il y avait une embellie super génial ça pourrait passer ici pour aller chercher ce niveau là après ça risque d'être un peu compliqué parce qu'on va avoir des bougies alors tant que le double support tient c'est bon s'il lâche par contre ça voudrait dire qu'on pourrait reprendre la baisse et que là ça n'aura été qu'une correction puisque de moyen terme tant qu'on reste sous la kijun on n'a pas de signal d'achat donc il faut absolument passer cette kijun là et voir la kijun mensuel pour envisager d'acheter attention à la ssb ici à 118,23 et le dernier niveau à casser c'est 131,68 et donc en journalier voilà en journalier on voit bien on travaille la kijun hebdomadaire la kijun mensuel qui est ici on a la ssb journalière à passer ici par la lagging span vous voyez que c'est le niveau qu'on a été allé chercher avec cette bougie là on a rétrocédé et là il faut qu'on concrétise c'est à dire qu'on represse tous ces niveaux là pour aller chercher celui là avant d'aller chercher la ssb qui à ce niveau là ensuite intel alors intel en mensuel en mensuel c'est très baissier pour l'instant puisque on est vraiment complètement sous le nuage la lagging span est aussi sous le nuage donc c'est une tendance baissière il n'y a pas à tortiller on est sous la tenkan par contre on est loin de la tenkan donc on a cette bougie pour le moment qui est en formation alors le mois n'est pas terminé bien évidemment mais admettons que on finisse sur ce cette schématique à la fin du mois on pourrait envisager soit une remontée vers les 41 32 soit une latéralisation pour permettre à la lagging span à la tenkan pardon de descendre et là après tout dépend est ce que la tenkan fait résistance dans ce cas là ça va nous appuyer sur les prix et les renvoyer plus bas à la baisse vers les 28 64 ou les 31 75 ou au contraire on attend que la tenkan descendre et les prix la casse pour remonter donc intel c'est un petit peu voilà c'est pas top top pour le moment disons que je n'y mettrais pas un copec dans l'immédiat quand on voit en hebdomadaire on voit bien la tenkan qui cap les prix à la baisse donc on a latéralisé on a reparti on a fait un point bas plus bas donc pour le moment ça reste quand même une tendance baissière de fond et en journalier en journalier voyez qu'ici on a cassé la kijun donc on pouvait penser éventuellement que la baisse était terminée que ça repartirait le nuage a fait obstacle on a gapé sous le nuage c'est sans doute dû aux résultats je ne sais pas quand étaient les résultats d'intel mais je pense que ça ça doit être en relation et là on a fait un point bas donc est ce qu'on essaye de reprendre tout ça vous voyez que c'est compliqué à court terme sur cet actif ensuite j'avais dit microsoft j'ai perdu microsoft non c'est là donc microsoft en mensuel donc elle repart bien alors elle va a priori alors microsoft c'est un peu apple voilà c'est une tendance haussière en ishimoku qui est absolument parfaite à part le petit accident ici en octobre 2012 mais qui n'a rien donné puisqu'on avait le nuage en support ici vous voyez que ça monte parfaitement que la kijun nous tient ici en support c'est la tendance parfaite donc ça quand on est trader enfin trader non investisseur justement long terme c'est simple tant qu'on casse pas la kijun on fait rien donc là la kijun on ne l'a pas cassé c'est la kijun qui monte elle n'a pas été cassé le niveau de kijun il est là à 241 dollars donc tant qu'on reste au dessus des 241 dollars ça reste haussier maintenant il faut reprendre la tenkan à 294,70 pour vraiment relibérer le potentiel haussier évidemment casser le dernier point haut en hebdomadaire voici ce que ça donne alors c'est intéressant parce qu'on est en train d'attaquer le nuage hebdomadaire donc on est allé voyez le point qu'on tenait cherché ici pile poil on est remonté ici on a cassé la kijun donc on a bien un signal acheteur de long terme en cassant la kijun mensuel un signal acheteur de moyen terme en cassant la kijun hebdomadaire et pour le moment il faut casser encore il faut traverser ce nuage pour repasser de l'autre côté et donc imprimer vraiment une tendance haussière de moyen terme alors la lagging span elle peut passer ici la semaine prochaine on pourrait envisager de prendre de la position au dessus de 310,37 et puis ensuite dernier point haut à 351,57 quand on regarde en journalier ben voilà un journalier on voit bien ce niveau de de comment s'appelle de de ssb excusez moi de ssb hebdomadaire ici on a gappé donc la kijun hebdomadaire a été travaillé donc on s'est bien posé la question savoir si ça allait continuer ou pas ça a gappé on a gappé pile sur le ssb hebdomadaire et là pour le moment elle tient donc on si on arrive à casser le niveau qui est ici je l'ajuster correctement des 293 on va dire allez hop 293 ici à ce moment là on pourrait envisager d'aller chercher au moins ce niveau là à 310 et puis le haut du nuage donc normalement ça devrait libérer la hausse pour traverser ce nuage à partir du moment où on aura traversé le nuage on passera haussier moyen terme alors je vois qu'il y a une droite de tendance ici voilà donc la lagging span la passe donc pour le moment il n'y a pas de souci donc tant qu'on restera au dessus ce niveau là donc grosso modo un stop loss il se met juste sous la ssb il faut pas casser la ssb puisque si on cassait la ssb 1 on ressortirait du nuage par le bas donc ça serait mauvais mauvais signal de moyen terme en plus la lagging span repasserait sous la droite de tendance qui serait effectivement négatif de même ensuite netflix netflix si en mensuel on a quelque chose donc en mensuel on a une belle configuration aussi parce qu'on est bien passé baissier puisqu'on est passé sous le nuage mais regardez votre lagging span elle n'a pas validé la baisse donc les prix où là on pourrait s'attendre à ce que ça continue à baisser ben finalement non parce que la lagging span a buté sur le bas de son nuage elle repasse au dessus du nuage donc elle redonne bien la pulsion haussière elle peut monter elle peut aller chercher les 410 dollars il n'y a pas de souci en les prix il va falloir qu'ils rentrent dans le nuage donc ça sera la première résistance à 330 75 ensuite on aura la kijun à traverser donc à 400 432 on casse la kijun la tendance haussière sur netflix reprendra donc là il y a eu effectivement un accident mais pour le moment c'est pas c'est pas dramatique puisque c'est la lagging span qui a bloqué on est à moyen terme entre la tenkan et la kijun donc on est neutre il faut reprendre cette kijun à 285 64 là pour le moment la lagging span elle peut passer si il y avait une embellie genre cette bougie là mais en bleu ça peut passer il n'y a pas de souci et on voit bien ici qu'on a un niveau qui est fort puisque ça correspond à ce niveau là 425 on va dire 426 431 sur le même plan ici donc les 430 là 426 430 c'est une résistance d'importance si on la passe normalement on devrait reprendre donc la tendance haussière donc à court terme a priori on va déjà aller chercher ce niveau là à 292 et on a la kijun hebdomadaire qui est juste derrière à 285 on va dire que ça devrait le faire si on casse ce niveau là donc de moyen terme ça devrait partir alors ici on a un twist bon pour le moment on va dire qu'il nous intéresse pas du tout parce que les prix sont en train de monter et non pas de baisser donc le twist ne nous sert strictement à rien ensuite tesla alors tesla en mensuel tesla en mensuel alors elle est neutre on voit la bougie là du mois en cours alors le mois n'est pas terminé on est d'accord mais pour le moment c'est neutre c'est neutre juste sous la tenkan donc il faut repasser cette tenkan alors elle a 933 dollars pour le moment c'est neutre entre la kijun ici donc on a eu une même pas vraiment une alerte d'ailleurs parce que le niveau de kijun est ici à 657 donc on s'arrêtait avant on l'a perforé deux mois de suite mais en clôture on a terminé au dessus là on est reparti donc le mois dernier juillet là on est au mois d'août pour le moment il se passe pas grand chose donc l'idée c'est si on casse la tenkan à 933 on pourrait aller chercher la droite de tendance qui est juste derrière donc en hebdomadaire voilà ce que ça donne la kijun hebdomadaire qui est travaillé avec sa ssb donc on voit bien que c'est un niveau qui est fort les 892 c'est un niveau qui est fort la lagging span par contre elle tente de passer la bougie donc ça c'est plutôt positif on aura une résistance ici à 972 si on casse cette résistance qui correspond en même temps au haut du nuage ça veut dire que les prix seront de l'autre côté du nuage moyen terme donc ils seront haussés sur cette unité de temps la lagging span traversant ce niveau là validera cette hausse après il faudra passer la droite de tendance mais on aura déjà un bon aperçu d'une hausse potentielle sur cet actif donc en journalier voilà en journalier on voit le nuage en support donc journalier le nuage hebdomadaire en résistance là le travail autour de la kijun donc on voit bien ce travail là a priori ça a l'air de vouloir passer donc le niveau suivant ici à 913 915 il faut passer ces 915 pour aller chercher le haut du nuage twitter twitter mensuel alors twitter mensuel on a une belle config vous voyez qu'à chaque fois qu'on est allé chercher le bas du nuage on n'est pas allé jusqu'au bas du nuage justement on est allé chercher le nuage mais à chaque fois le nuage a fait support alors qu'il était fin donc c'est plutôt intéressant malgré les attermoiements de comme il s'appelle musk voilà malgré tout ce niveau a tenu donc vous voyez qu'en ishimoku c'est quand même très propre on a bien eu cette baisse là et puis après la ssb a tenu en support et là pour le moment les prix sont en train de repartir à la hausse donc ils cassent pour le moment la tenkan mensuelle qui correspond donc à la kijun hebdomadaire on va le voir après l'idée c'est d'aller chercher les 50 dollars 67 qui correspondent à ce plat de kijun là ensuite on aura les 55 dollars et si on casse ces 55 dollars à ce moment là c'est aussi avec la lagging span au niveau mensuel elle est libre donc ça peut monter il n'y a pas de il n'y a pas la kijun est mensuel ici donc ça veut dire qu'il faut que les prix passent le nuage donc les prix ont bien cassé la kijun hebdomadaire qui correspond donc à la tenkan mensuel mais ils sont cassés pour le moment ils sont coincés par par le nuage donc s'ils arrivent à rentrer dans le nuage la semaine prochaine à ce moment là on peut envisager les 50 dollars voilà on a 50 45 et 49 97 ici donc ce double niveau qui pourrait bloquer la lagging span à vrai attention ça a bloqué déjà ici on a une tentative de reprise haussière ici ça a bloqué bon ça c'est du musc mais bon bref on est un ça a bloqué donc attention il ya toujours la probabilité éventuellement qui se repasse exactement la même chose alors le passé ne prévoit pas l'avenir mais ça peut ça peut se faire aussi donc il faut toujours rester en alerte donc déjà il faut rentrer dans le nuage sur rentre dans le nuage on aura une bonne idée déjà pour aller chercher les 50 dollars 45 voire le haut du nuage à 52 32 et après faudra que les prix donc sortent du nuage que la lagging se passe alors ce qui est intéressant c'est ça c'est qu'ici on a un twist pour la lagging span du coup donc le twist il sert pour les prix mais il sert aussi pour la lagging span puisque la lagging span est la représentation des prix en clôture donc tout ce qu'on va dire pour les prix point de vue support résistance passage etc ça marche aussi pour la lagging span puisque c'est une représentation des prix donc ce qui peut être intéressant c'est ça c'est la lagging span pourrait passer ici donc on va avoir un noeud ici à travailler si jamais ça ça passe on pourrait commencer à prendre de la position ici viser ce niveau là surveiller ce qui se passera sur le niveau des donc 61 dollars c'est 61 dollars casse et ben c'est bon on reprendra la hausse alors je mets une petite droite de tendance voyez voilà là c'est intéressant parce que là on a vraiment du blocage ici donc si ça passe c'est bon c'est aussi si ça passe pas par contre ben ça sera mauvais signe alors ça c'est quelqu'un qui me l'a demandé coinbase coinbase en mensuel en mensuel donc il n'y a rien à dire parce que c'est trop trop jeune en hebdomadaire on n'a pas grand chose comme recul non plus mais on a une kijun hebdomadaire ici à 120 on va dire 130 dollars donc on peut déjà aller chercher ce niveau là et puis après plus ces affinités alors moi je veux bien analyser des choses mais il faut me donner des des actifs qui quelque part ont d'un historique parce que sinon on peut pas faire grand chose donc à court terme on va dire on a eu une tendance baissière ici on a construit une base comme partout on est reparti là on tente de sortir le nuage mais pour le moment ça ne fonctionne pas donc on va dire que tant que la kijun tient en support à 83 dollars 52 c'est plutôt positif mais il faudra reprendre il faut sortir du nuage et à ce moment là on pourrait envisager d'aller chercher le 124 36 voire la kijun hebdomadaire ici donc à 127 128 on va dire bon voilà alors attention parce que par contre si ça yoyote ici là plouf il n'y a rien et ça c'est début septembre on n'est pas à la mi-octobre ici ensuite paypal alors paypal en mensuel donc en mensuel c'était baissier puisqu'on était passé de l'autre côté du nuage mais la lagging span n'a pas validé puisqu'elle s'est la butée en fait elle n'a même pas buté on n'est même pas allé chercher le haut du nuage donc elle s'est arrêtée avant le haut du nuage pour le moment ça repart à la hausse elle peut monter tranquille en diagonale les prix par contre ils ont le nuage en résistance donc il faudrait qu'ils longent le nuage ou alors qu'ils le traversent donc paypal on va dire que ça m'inspire pas trop ça c'est une idée un peu haussière mais enfin c'est pas enfin sans grande conviction de mon de mon point de vue en hebdomadaire il va falloir que la lagging span passe par les prix donc pour le moment c'est pas forcément évident on a une résistance ici à 122 dollars et si je regarde du journalier peut-être que ce sera plus clair comme vu non même pas voilà on a train on travaille la kijun hebdomadaire bon ça pourrait repartir donc effectivement à court terme on pourra aller chercher ce niveau à 122 les 122 dollars donc on va dire que tant que à les 97 60 voire 95 30 tiennent en support on pourra aller chercher ici les 122 dollars et enfin je finirai par micro stratégie micro stratégie micro stratégie alors en mensuel en mensuel on est allé chercher le petit bout de nuage on l'a pas traversé et là c'est absolument superbe ça je voulais vous montrer parce que c'est pas une action que j'affectionne particulièrement mais voyez que quand on est descendu ici regardez la lagging span qui a refusé ici le passage du twist donc ça c'est vraiment beau ça donnait vraiment la fin de la la fin de la baisse donc on a eu ce mouvement baissier où on est venu clôturer ici donc la lagging span s'est arrêté ici le mois suivant c'est le mois de juin on est descendu jusqu'ici donc à en cours de mois de juin on était ici c'est alors que la lagging span est descendu chercher ce niveau là mais en clôture elle est remontée pile au dessus du twist et donc elle a refusé refuser le passage donc ça c'est un signal positif donc on est passé à la hausse pour le moment on est en train de monter donc normalement on devrait pouvoir aller chercher la tenkan a priori sur une troisième bleue ça pourrait se faire en hebdomadaire en hebdomadaire on a cassé la kijun donc on a bien un signal haussier de moyen terme mais la lagging ne valide pas pour le moment puisque sa kijun elle est là haut vous voyez qu'il y a du potentiel il faut aller chercher ça là elle peut passer parce que les bougies sont petites donc ça c'est plutôt positif on surveillera quand même la tenkan à 467 dollars parce qu'une lagging span qui rencontre une tenkan et si ça bloque en général c'est fort donc voilà on aura une résistance ici à 467 et puis après on pourrait aller chercher effectivement si elle passe on pourrait aller chercher le niveau de kijun ici qui en même temps sur le plan de ssb alors on a un petit niveau ici à 515 bon je vais les mettre en bémol pour le moment je pense que si on arrive la lagging arrive à passer sa tenkan on devrait pouvoir aller chercher ce niveau là voir derrière ensuite la kijun mensuelle qui est donc à 717 dollars et des poussières et donc à court terme voilà situation court terme donc on retrouve bien notre cassure de kijun hebdomadaire donc on a un niveau ici alors on a un niveau là oui c'est le niveau qui a bloqué les prix à 356 on en a un autre à 376 un autre à 390 alors je vous les fais pas tous mais voilà on en a ici qui est un peu plus fort à 400 439 52 donc voilà on a des résistances donc les résistances ça veut dire quoi ça veut dire que ça peut bloquer les prix momentanément voyez qu'ici on avait une kijun sur le plan de la ssb ça a bloqué les prix ici on est reparti et on est remonté après donc c'est pas rédhibitoire dans une hausse ça veut dire simplement que les prix risquent de freiner là dessus donc on est en alerte ça part ça va permet par contre si les prix continuent leur hausse de remonter son stop à chaque fois puisqu'on va le remonter sur des niveaux techniques donc à chaque résistance qui est cassée on remonte son stop en dessous de la résistance qui a été cassée donc ça permet les escaliers comme ça de pouvoir remonter son stop régulièrement quand on accompagne une tendance de long terme et à terme enfin je dirais à terme voilà ce qu'on devrait pouvoir aller chercher si la tendance haussière est pérenne c'est les 602 dollars puis ici donc la kijun mensuelle qui est à les 715 à la louche voilà j'espère que les actions que je choisis vous intéresse que cette vidéo vous aura intéressé donc il ya à la fois du pédagogique et c'est pas des conseils en investissement après chacun prend ses décisions mais c'est pour vous montrer que ishimoku marche très bien avec les actions et que quand on veut faire justement de l'investissement c'est vraiment très propre parce qu'on doit vraiment avoir tous les niveaux qui vont être dessinés et on va pouvoir scaler in c'est à dire empiler des positions régulièrement ce que les gens appellent du dca maintenant on change de mot mais ça veut dire la même chose faire du dca en cassant les différentes résistances jusqu'à atteindre des niveaux voilà mais par contre vous avez constaté aussi qu'il faut regarder plusieurs unités de temps donc sur les actions même sur d'autres actifs on regarde le mensuel pour avoir l'idée générale voir où on en est l'hebdomadaire pour affiner un peu et le journalier pour pouvoir rentrer au mieux ses positions voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous pour justement je sache si ça vous intéresse ou pas c'est pas la peine que je continue à faire les actions américaines si ça n'intéresse personne voilà je vous souhaite à tous une excellente semaine